coucou ici c'est néron on se retrouve pour une vidéo voilà ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo on m'avait demandé plusieurs fois si j'allais de nouveau refaire des vidéos et ben voilà je me fraude à l'avait annoncé sur son live que j'allais refaire des vidéos j'attendais un petit peu et il a eu la gentillesse de me faire une intro qui est terrible vous avez pu la voir j'attendais qu'il me fasse cette intro il a été très rapide pour faire cette petite vidéo de retour donc aujourd'hui on va pas faire grand chose c'est vraiment juste pour vous annoncer mon retour sur les vidéos parce que sur la sd ça fait j'ai jamais quitté complètement de jeu j'avais ralenti et depuis la dernière saison là j'ai repris parce que il ya de nouveau pas mal de choses à faire donc ça m'a redonné goût au jeu et donc je reviens alors aujourd'hui donc déjà première chose je vais remercier encore merci froba pour cette introduction qui est vraiment très très belle et qui me ressemble énormément voilà ça je tenais à le dire donc aujourd'hui on va voir ma base donc je vous la présente et un petit peu voir un peu les coffres un peu comment j'ai organisé ça puisqu'elle a pas mal évolué depuis depuis que j'avais présenté ma base dans une précédente vidéo donc on va commencer avec la vue en hauteur pour que je vous montre un peu les murs et comment j'ai organisé un petit peu ma base donc ma base elle est assez grande quand même j'ai pas laissé beaucoup de beaucoup de place j'ai quand même supprimé des murs donc ma base elle est composée de t4 tout autour avec encore des murs t3 qui sont en fait les murs qu'on avait quand on n'avait pas le t4 et on était obligé de mettre plusieurs murs pour pas se faire piller et vous voyez que devant en premier plan je vais grossir un peu j'ai commencé mon t5 voilà donc ça c'est un petit peu la présentation de ma base au niveau des murs extérieures maintenant si on va dans le détail donc à l'extérieur on va trouver le bain d'acide qui me permet rapidement de déposer des choses si j'ai besoin la tv lui il est à son emplacement j'ai commencé à mettre des petits arbres un peu partout donc là je me suis fait des espèces de petites et avec au milieu les petites plantes on va trouver ma chopper qui est là avec mon petit donc avec le garage est juste à côté donc mon welcome c'est par là que je rentre dans ma base quand j'arrive petit coin de verdure avec le cerisier comme il est magnifique ça ça permet d'en profiter dès qu'on rentre dans la base on va trouver aussi le barbecue et le bar donc là c'est tout le petit extérieur que je me suis aménagé où j'avais des fois des sols et comme il me servait plus eh ben j'ai tout enlevé pour mettre un petit peu de verdure j'ai laissé mon petit champ de maïs parce que je trouve que c'est joli le maïs quand c'est quand ça a poussé et le petit chenil des toutous voilà on va rentrer dans la base donc on va rentrer déjà par cette pièce là donc la pièce qui est juste à côté du welcome donc là c'est une petite pièce où il n'y a pas grand chose la station hydroponique et puis des petits éléments de décoration avec un râtelier à côté on va trouver ma petite pièce où j'ai mon recycleur donc à côté j'ai un petit râtelier avec des choses qu'on peut recycler des petites pièces électroniques et puis un petit peu de bazar quand j'ai besoin de place que j'ai un peu de place et que j'ai plus de place dans mes autres râteliers eh ben je vais aller mettre là là on va aussi trouver un autre atelier qui est le râtelier avec les peintures des têtes de sorcières voilà parce que j'ai pas envie de les jeter mais voilà ils vont pas dans d'autres ça va pas d'autres dans d'autres ateliers donc j'ai mis ça là et on des petits ressorts et des petites bricoles que je n'ai plus de place dans les coffres où il ya le reste donc là c'est la petite pièce on veut dire centrale après juste à côté on a un petit coffre avec tout ce qui est petite pièce mécanique et électronique donc tout ce qui est petit transistor câble vis et ainsi de suite là sur la pièce extérieure on veut juste trouver les éléments pour pour s'habiller pour les motifs donc ça c'était au départ à l'extérieur mais comme j'ai enlevé les sols je les ai ramené là là on va trouver table médicale frigo et cuisinière donc là mon réfrigérateur est bien rempli et on va trouver à côté des râteliers alors celui là c'est un râtelier maintenant qui ne correspond plus à ça parce que comme j'ai pu mettre beaucoup de choses dans le réfrigérateur ça m'a fait de la place donc ce râtelier là je l'ai laissé là mais concrètement voilà c'est vous voyez c'est un peu du surplus de kits de soins des tenues des armes parce que j'ai fait un plusieurs raids avec des katana donc j'ai mis ça là à côté on va retrouver par contre tout ce qui est donc kit alcool et à côté tout ce qui est lié voilà la bouffe donc tout ce qui est pipe tout ce qui est poisson pour la cuisinière à côté on va trouver donc l'entrepôt donc vous voyez là l'entrepôt il est quand même bien rempli j'ai essayé de mettre un maximum de choses dedans pour la construction et donc dans le prolongement on va trouver un petit peu tout ce qui correspond à l'entrepôt et tout ce qui est construction barre de métal et tout ce qui est lié aux barres de métal donc là par exemple vous voyez je suis en train de faire du charbon on va même profiter pour le récupérer et pour aller mettre dans le fourneau ah il manque quelque chose il manque du sable on va profiter pour le mettre en même temps vous pouvoir regarder le coffre donc là vous voyez des barres de cuivre des barres d'acier donc là les coffres se sont vidés puisque du coup il ya beaucoup de choses qui sont allées dans notre pot donc c'est un peu visé quand même on va pas se le cacher ça nous a fait beaucoup de place on va mettre ça là donc là c'est mon petit coffre avec mes planches mon charbon et mais ronde voilà donc là un petit peu de rondin de deux chaînes du frein plus beaucoup parce que j'ai tout passé déjà dans mes établis à côté on va trouver tout ce qui est on va dire métal donc là toutes mes barres barres d'aluminium barres de cuivre barres d'acier là tout ce qui est plutôt pour construire les barres donc les pépites les petites ferrailles les pépites de cuivre et les bobines d'aluminium on s'en sert pas trop pour utiliser pour faire des barres mais j'en regarde quand même au cas où on en ait besoin pour d'autres choses à côté ce qui est lié au fer donc les clous les plaques les barres de fer la tourbe je les mise là parce que c'est juste à côté du fourneau pour éviter d'aller chercher partout et on va trouver après du verre du sable tout ce qui est un petit peu lié à ce qu'il faut raffiner un peu de bauxite du ciment voilà donc ça c'est mon coin on va dire fabrication métaux planche et ainsi de suite à côté on va trouver pour faire les plaques pour mes armes vous comprendrez qu'après j'ai mes armes qui seront dans le coin là donc ça me permet d'avoir mon modificateur d'armes juste à côté là on va trouver un petit casier donc là ça c'est un petit casier que j'ai depuis très longtemps qui n'a pas trop bougé c'est tout ce qui est lié au chopper donc ça ça reste un petit peu tel quel depuis quand même un sacré moment là après on va passer sur tout ce qui est tenu et puis lié aux tenues sauf le plastique vous me direz mais le plastique je le savais j'avais pas de place pour le mettre ailleurs donc je l'ai mis avec donc là on va encore trouver tout ce qui est lié aux tenues là tout ce qui est déjà des rateliers de tenue bien sûr j'en ai autre part parce que ça prend beaucoup de place est juste à côté la pierre avec bien sûr l'atelier de couture puisque c'est juste à côté et là mon petit atelier avec les briques et mes petites pierres voilà et une fois qu'on arrive là on retourne à la pièce principale après on va on va trouver deux petites alcôves j'ai fait donc là on va trouver mon atelier avec moi dire des pièces un petit peu plus rares que d'autres vous voyez là une certaine quantité pour ça me fasse une petite réserve donc le circuit électronique les filtres voilà les petites choses intéressantes à côté on va trouver mon atelier avec tous mes biens d'essence et après on va rentrer au coeur de la base donc là on va vraiment rentrer dans je vais vous montrer voilà dans l'espèce de rectangle qu'on a là donc qui a été on va dire le milieu de ma base où j'ai commencé à faire mon montée 4 vous voyez on voit la petite pièce de deux par deux où j'avais commencé à mettre mon doute le plus le plus important et une fois que j'ai eu des des râteliers ou mettre du loup je les ai mis le plus proche de cet endroit là c'était le plus protégé donc là on va retrouver vraiment tout ce qui est rare donc mes deux coffres qui sont là dos à dos c'était vraiment de les deux premiers coffres que j'ai eu je mettais mon doute le plus rare donc là on va trouver tout ce qui est objet un peu un peu rare un peu insolite comme les masques de plongée c'est rare et insolite parce que du coup on s'en sert pas mais voilà c'est les guitares les petites choses intéressantes de l'autre côté ça va être mon atelier d'armes mais avec les mille corps surtout après le reste on va dire j'ai complété puis les armes de jeunesse parce que ça j'en ai pas encore énormément ce que je fais pas trop le laboratoire pour l'instant après autour ça va être que des râteliers d'armes donc généralement c'est pas mal rongé à ces thématiques donc là j'ai des ak et des fusils à pompes la dk et des dvss là c'est mon atelier avec tout ce qui est objet assez récent du bunker b 2 comment ça s'appelle des marais voilà tout ce qui est un peu récent là des scar et des vss là du c4 scar vss voilà et on continue après c'est tout des coffres généralement un complet d'armes donc je vous montre vite fait il ya de la k alors là c'est mon petit coffre de pièces qui avec mes coupons que j'ai en rab parce que les autres coupons sont on va dire au bunker en permanence là j'ai encore un rouge parce que généralement ça c'est si j'en récupère en zone j'ai rien les mettre dans le coffre là en attendant de les amener au bunker là on continue c'est des armes vous voyez là par exemple tous des fusils à pompe à des ak là c'est un petit mix donc là je me suis mis mais en fait mais mais usi et puis je voulais garder toujours au moins un exemplaire des des armes un peu spécial donc c'est pour ça qu'il ya fleur gun il ya une winchester 1 1 magnum 2 2 mini gun et puis j'ai complété avec un petit peu de pompe parce que j'avais de la place et du coup j'ai c'est mis là on va trouver un râtelier de glock et là on va commencer sur des râteliers un petit peu plus et terre 8 donc là on va trouver des armes un peu plus costaud généralement donc que j'utilise pas dans un premier temps avec mes faux parce que je les aime bien et donc je les mets là avec là on va trouver mes caisses de marchands avec les armes que j'utilise en premier on va dire donc je mets toujours un petit peu d'armes différentes avec un fusil à pompe parce que comme ça ça me permet de le prendre rapidement pour aller au bunker pour aller faire le big au troisième étage mais m'assassie des tuyaux voilà un petit peu d'armes non va pour trouver un râtelier encore de ces quatre et voilà et là on a fait le tour voilà donc ma base je sais quand même qu'elle soit à peu près rongé après bon il ya toujours des coffres on va dire un petit peu de de cirque forcément et moi ce que j'essaye d'utiliser le plus en coffre de cirque ça va être le bain d'acide voilà on va retrouver vraiment des choses qui ont rien à voir les uns avec les autres et puis j'avais gardé les deux petits cadavres là ce que ça me fait un peu de place là c'est pareil j'ai mis deux trois petites choses des choses aussi je me sers pour remplir dans le pick up pour les on les vengeance un les plans d'armes par exemple si on regarde j'ai mis des plans d'armes un petit peu de de merdouille hop on va tuer voilà donc voilà ma base je voulais présenter vite fait pour que vous puissiez voir un petit peu l'évolution où j'en suis ça vous pourrez voir dans les prochaines vidéos basse qui avance surtout au niveau du t5 là j'ai fait ces petits murs là j'ai fait les sols à l'extérieur parce que j'avais mes plantes et puis parce que je trouve les sols qui sont vraiment très très beau en t5 et puis là j'ai commencé à faire ce côté là à dire c'est le côté le plus exposé où j'ai pas trop de défense donc c'est pour ça que je fais celui là puis c'est un des plus petits côté de ma base donc ce sera assez facile à le faire voilà voilà et ben écoutez je vais sur ce je vais vous laisser on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo donc la prochaine vidéo ce sera je sais déjà sur quel thème ça va être donc j'ai pas vous le dire pour l'instant mais ce sera une vidéo sur du farm sur une façon de farmer de différentes façons donc on verra ça en vidéo ensemble cas j'espère que vous serez content de me retrouver moi je suis content de vous refaire des petites vidéos et je remercie encore mon pote frau bas pour cette intro qui est vraiment juste sublime voilà et ben écoutez je vous laisse je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous au revoir tout le monde